et salut tout le monde ici dans les comptes on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau suivi cette fois ça va être sur une espèce géante la plus fin une des plus grandes de france des campos et c'est plus grande de france et oui je veux parler de la campos lotus ligny perda alors où ligny perdus comme vous le voulez alors avant de vous faire un petit suivi je voulais simplement attendre les premières ouvrières car oui je l'ai eu en jean seule la petite alors qu'on peut le voir sur les images c'est vraiment une campos lotus magnifique mais également immense la gine fait un peu plus de deux centimètres les majors quand j'en aurais feront à peu près la même taille mais légèrement plus petit quand même mais voilà c'est vraiment une mastodonte des fourmis en france les ouvrières normales lignore feront pas énormément moins mais elles seront quand même assez un petit peu plus petit mais elle dépasse quand même le centimètre même là étant donné que c'est les premières ouvrières elles dépassent quand même le centimètre facilement donc ça montre bien que c'est une espèce vraiment immense alors là pour le moment j'ai juste trois ouvrières qui sont nées comme vous pouvez voir on peut voir la tête de l'ouvrière juste sous la gine deux ouvrières ici et j'ai plein de cocons alors j'ai compté j'en ai cinq normalement deux par ici puis quelques-uns par là également j'ai un couvain de malade alors pas mal de personnes n'arrivent pas forcément à bien maintenir cette espèce car la plupart des gens bien sûr moi y compris sont impatients donc du coup et comme c'est une espèce qui demande énormément de temps et oui car elle est active 6 mois de l'année environ à peu près car elle demande environ 5 mois de diapose c'est vraiment énorme donc là en gros fin août c'est à dire d'ici quinze jours elle va partir en diapose donc voilà donc elle a vraiment pas beaucoup de temps pour fonder et pour faire sa colonie etc ce qui prouve également également que ça fait des petites colonies j'ai regardé ça fera quelques milliers d'ouvrières mais c'est déjà quand même énorme je trouve vu la taille de la fournie donc c'est vraiment quelque chose de super intéressant donc forcément comme pour une campagne autus elle n'est pas très très active un tout moment là je n'ai pas eu la chance de les voir se balader dans la petite aire de chasse que je leur ai fait juste là encore vous pouvez le constater j'ai bouché les deux tubes qui sont ici il y en aura un humide et un sec et bien sûr à l'intérieur j'ai mis du liquide sucré et un petit bout de nymphes de verre de farine afin de leur donner des protéines je leur ai même donné deux drosophiles mais elles ne l'ont pas touché donc là franchement c'est vraiment une espèce vraiment magnifique alors normalement elle demande peu d'humidité mais je préfère quand même la laisser dans le tube avec la recharge d'eau on sait jamais pour éviter de les stresser au maximum bien entendu donc voilà j'ai quand même pas mal de projets et d'espérance sur cette espèce ça prenait d'être vraiment quelque chose d'incroyable de les voir se développer j'ai vraiment très très hâte d'avoir les énormes majors car j'ai comparé cet été un major de camponotus miniperda avec une formica ruffa et bien elle fait quasiment une demi taille de plus m m Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage MFP.